alors la recette d'aujourd'hui ça va être un grand classique de des choses qu'on peut retrouver pendant les fêtes de noël donc on va faire des pâtes de fruits donc vous savez les pâtes de fruits c'est les voilà ces petits machins qu'on trouve dans les papillotes et qui en fait sont faits de quasiment que du sucre moi quand j'étais petit j'adorais ça mais bon bah comme je viens de vous le dire c'est que du sucre donc pour la ligne c'est pas terrible donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va essayer de revisiter un peu cette recette donc on va faire une version comme d'habitude totalement végétal bien sûr donc pas de gélatine de porc ou je ne sais pas quoi qu'on pourrait retrouver dans certains bonbons et bien sûr on va pas mettre de sucre de sucre en poudre de sucre raffiné on va simplement utiliser le sucre naturel des fruits donc au niveau des ingrédients vous allez voir que c'est très très simple on va juste avoir besoin de dates et de fruits alors moi j'ai pris des fruits rouges voilà des fruits rouges surgelés prenez un peu ce que vous voulez en fait c'est selon le goût que vous voulez donner à votre pâte de fruits voilà donc ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement venir faire une pâte avec les dates donc je vais juste découper les dates et les écraser voilà et ensuite je vais simplement venir écraser avec ma fourchette mes dates pour en faire une pâte de date voilà donc là je pense qu'on est pas mal et donc en fait après tout simplement on va rajouter les fruits alors moi j'ai mis un verre complet ouais je vais tout mettre je pense que c'est pas c'est pas trop ça aura plus goût de fruits hop et ben le but maintenant ça va être de les écraser aussi alors si vous avez un mixeur c'est peut-être une bonne idée de les écraser de les mixer au mixeur voilà alors une fois que c'est fait on va alors je vais essayer de les mettre en petit les former en petits carrés pour faire comme des petits bonbons comme des petites pâtes de fruits en fait si chez vous vous avez par exemple des moules à glaçons ou ce genre de choses ça peut être ça peut être une bonne idée moi je vais faire ça avec une petite cuillère je vais essayer de faire des petits carrés voilà donc bon je vais en faire que trois le bon le résultat est à peu près honnête je trouve donc bah là franchement c'est vraiment c'est donc c'est des bonbons c'est hyper sucré donc c'est pas non plus un truc dont on pourrait abuser mais par contre c'est vraiment on peut pas faire plus naturel j'ai envie de dire donc ça reste des bonbons mais c'est c'est un moyen de se faire plaisir sans avoir toutes les mauvaises choses qu'on retrouve dans les bonbons industriels voilà en tout cas bah si vous avez fait la recette n'hésitez pas à me le dire en commentaire je serais curieux de savoir si ça vous a plu et puis bah comme d'habitude liker et partager cette vidéo ça me fera très plaisir moi je vous dis à demain pour une nouvelle recette